bonjour les enchanteurs ravie de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour la guidance de la pleine lune mais avant toute chose n'oubliez pas de partager de la quai mais surtout de vous abonner à ma chaîne je vous dis merci d'avant si cela est déjà fait je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées en barre de description alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune à nous dire je vous explique pourquoi il ya ce coffret sur ma table je vous montre ce qu'il ya à l'intérieur c'est un coffret d'huile essentielle vous connaissez très certainement les propriétés les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer et réharmoniser vos chakras dites vous que le rail végétal pareil possède sa propre magie pour nous aider nous soutenir donc je vais prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot dans un oracle pour voir le message de cette huile comment elle peut nous aider nous soutenir pendant cette pleine lune voilà je prends ce flacon d'huile essentielle je vous délivrerai son nom tout à l'heure vous dire quelles sont ses propriétés ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser voilà je vous dis à tout de suite pour la guide alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 16 avril à nous raconter dans le signe de la balance je vous fais un petit point très très succinct astro tarologique vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant ici en l'occurrence le 1er avril nous avons une nouvelle lune dans le signe du bélier sur le 11e degré de ce signe depuis le soleil a parcouru 14 degrés se retrouve aujourd'hui sur le 25e degré du signe du bélier la lune qui est un pas beaucoup plus rapide a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui le 16 avril sur le 25e degré du signe de la balance nous nous retrouvons dans une opposition comme toute pleine lune entre le soleil en bélier et la lune dans le signe de la balance alors le signe du bélier est un signe qui dit je je suis et la balance dit nous c'est le premier signe qui se rencontre de l'autre c'est un signe qui nous parle justement de trouver un équilibre dans le rapport avec les autres c'est comment moi je me place au sein d'un groupe au sein d'un partenariat au sein d'une association donc il est bien question souvent avec le signe de la balance de tout ce qui est en lien avec des contrats des contrats sentimentaux des contrats professionnels il peut être vraiment aussi question de savoir équilibrer nos rapports avec les autres de faire preuve de diplomatie de sociabilisation et la balance aussi nous parle bien souvent d'un côté artistique puisque c'est un signe qui est gouverné par vénus donc il y a vraiment à trouver un équilibre entre le beau l'esthétique moi et les autres mon rapport avec les autres et voyez dans le tarot la carte qui représente la balance c'est justement la justice question d'équilibrer les choses de trancher un avec l'épée et d'équilibrer les différentes sphères de sa vie donc c'est bien souvent quand la justice s'invite dans un tirage en tarot il peut être vraiment question de légalisation de légalisation au niveau de contrats de choses très juridiques voyez voilà donc il va être question de toutes ces choses là avec cette pleine lune en balance voyez dans quelle sphère de votre vie vous auriez à équilibrer les choses quels sont les contrats qui pourraient venir que vous pourriez signer et voilà comment vous en êtes justement au niveau peut-être créatif artistique tout ça qui peut être mis en lumière pendant cette pleine lune maintenant je vais aller interroger le tarot pour savoir justement le message de cette pleine lune à dessus alors quel est le message de cette pleine lune du 16 avril dans le signe de la balance quelle est son énergie à cette pleine lune qu'est ce qui serait juste et bon de d'équilibrer quelle est la ressource à mobiliser et quelle énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison alors le message l'énergie de cette pleine lune l'énergie de la reine de pentacle elle nous invite cette pleine lune à prendre soin de nous à savoir peut-être mieux nous alimenter mieux gérer nos émotions et elle parle de nous ancrer de savoir vraiment où investir notre temps notre argent il est vraiment question de bien se nourrir d'être une mère nourricière qu'on soit un homme ou une femme c'est vraiment d'équilibrer ce que je vous disais entre ce que l'on se donne à soi ce que l'on donne aux autres il ya vraiment avec cette reine de pentacle aussi voilà à revenir à ses propres besoins et de savoir que l'on peut à la fois donner aux autres mais aussi savoir se donner à soi ne pas s'oublier savoir subvenir à ses besoins et on se rend compte qu'on est capable et bien de trouver un équilibre dans les différentes sphères de sa vie parce que la reine de pentacle c'est une femme qui à la fois hyper accomplie au niveau de son foyer mais au niveau professionnel c'est de savoir jongler entre ces deux énergies entre ce que je donne à mon travail est ce que je donne à ma famille à moi même et la reine de pentacle elle sait très très bien faire ça elle sait gérer au mieux toutes les actions dans lesquelles elle investit c'est une extrêmement bonne gestionnaire donc là cette pleine une elle vraiment nous invite justement à nous faire du bien tant au niveau du corps que voilà dans nos rapports aux autres dans comment on investit le temps et notre énergie alors qu'est ce qu'il va falloir rééquilibrer qu'est ce qui serait juste et bon et bien c'est peut-être la façon dont sont investis dans ces dans ces projets là comme je dis mais il va falloir rééquilibrer certaines choses peut-être justement ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier de ce que j'entends et diversifier les choses c'est peut-être ça qui a équilibré et peut-être ne pas non plus courir de lièvre à la fois aussi de ce que j'entends c'est à être resté bien focus bien centré bien ancré sur les possibilités de manifestation et de ne pas s'éparpiller de ce que je ressens de savoir vraiment ce qui a de l'importance est ce que l'on veut voir grandir et construire dans sa vie c'est aussi de ne pas perdre la foi et de ne pas désespérer dans le fait que on est aux prémices de quelque chose avec un page donc de ne pas vouloir aussi aller plus vite que la musique par rapport s'il ya des contrats qui doivent se signer c'est vraiment de rester bien terre à terre c'est et puis bien d'ouvrir les yeux de ce que je ressens pour ne pas louper des occasions à force d'voyer de d'être un peu obtus de ce que je ressens alors la ressource à mobiliser le 9 de coupe magnifique c'est vraiment de croire en ses rêves dans ses réalisations le 9 de coupe c'est voyez la lampe d'aladin pour moi on demande aux petits génies que ses rêves s'exaucent c'est ça dont on parle le 9 de coupe donc vraiment la ressource à mobiliser c'est de croire en ses rêves c'est se dire que tout est possible que tout est à portée de main tant qu'on reste dans un optimiste connecté assez à son coeur il ya vraiment d'être dans cette fois aussi de ce que je ressens dans une fois avoir une confiance et bien que ce que l'on met en oeuvre dans la matière que les actions que l'on porte vont être porteuses de réalisation et de d'un grand bénéfice d'un grand épanouissement émotionnel superbe et enfin de lunaison le 8 de coupe on arrive vraiment à un passage manière on arrive en fin de lunaison on va commencer la nouvelle lune en taureau donc voyez on arrive à une transition en fin de lunaison on laisse derrière soi justement ce qui nous convient plus on a fait le tri un peut-être justement aussi on a rééquilibré certains rapports avec les autres on a mis on a peut-être que tranché dans des certaines relations dans certains contrats on les a dit stop on leur on a mis fin à certains contrats ou l'inverse on a avoir envie de signer de s'engager plus légalement dans certains contrats pour moi la fin de la lunaison c'est très clair on sait très très bien où on veut aller on sait très bien les rêves que l'on veut manifester et on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus parce qu'on sait que le plus important c'est de vraiment être au plus près de ses besoins et d'être vraiment à l'écoute de ça alors on va demander un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette pleine lune quel est le conseil que l'on veut bien nous donner pour cette pleine lune en balance et là son message à cette pleine lune intuition et manifestation la boule de cristal c'est vraiment comme dans l'énergie d'une neuf de coupe il y a des rêves qui vont s'exaucer pour moi pendant cette pleine lune on vous dit d'être resté connecté à vos intuitions et la manifestation elle est là pendant cette cette lunaison magnifique allez on va les demander le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette pleine lune quel est le gardien de la lumière taravert protection suprême vous êtes protégé les liens sont rompus déployez vous sans limite ayez confiance ayez confiance justement dans les choses qui viennent et on vous dit que vous êtes protégé aux protégés on vous dit que vous êtes protégé donc déployez vous sans limite les liens sont rompus la justice nous parle de ça de savoir trancher avec ce qui ne vous convient plus pour pouvoir rééquilibrer les plateaux de la balance que ce soit au niveau financier matériel relationnel sentimentale donc il est vraiment question de ça pendant cette cette pleine lune voilà écoutez j'en ai fini avec cette vidéo je vais vous révéler le nom d'huile essentielle qui s'est invité c'est l'huile essentielle de basilic alors c'est une huile qui équilibre et qui tonifie c'est une huile qui apporte du réconfort elle apaise les peurs et les crispations c'est une huile justement qui amène de la confiance de la carter de l'enthousiasme c'est une huile qui va nous aider à nous interroger sur ce que l'on veut vraiment en stimulant notre énergie donc elle vraiment on pourra nous permettre de savoir trancher et de savoir rééquilibrer justement les différentes sphères de notre vie elle nous aide dans les changements de vie donc aussi elle aide aussi à ouvrir de nouveaux possibles de nouveaux horizons et elle développe aussi les qualités artistiques donc on est vraiment dans cette énergie avec l'énergie de la balance de côté très artistique donc il ya peut-être des qualités donc des talents qui vont se révéler plus à vous que vous allez avoir envie bien de développer pendant cette pleine lune et c'est une huile qui aide à se reconnecter à se réaligner à la fois à son corps physique et à son corps énergétique alors maintenant comment vous pouvez utiliser cette huile vous prenez une touche de parfumeur une touche à sentir comme celle ci vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur cette touche à sentir vous sentez cette cette huile cette odeur vous regardez ce qu'elle a à vous dire vous pouvez utiliser cette touche à sentir lors d'une méditation ou bien tout simplement vous pouvez prendre le plaquant de l'huile essentielle comme on prend une pierre et la prendre dans votre main dans un sac à main dans une poche de pantalon et vous dire que les vertus et les propriétés de cette huile vont agir là où votre corps en a besoin voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires j'ai toujours plaisir à vous lire et puis n'hésitez pas à partager like et vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances daba et les enchanteurs 1 1 1 1 1 2 2 1